Pour finir, abordons la façon de terminer une session de lecture. Une fois cette étape terminée, vous aurez appris les messages d'expiration de capteur, vous aurez appris comment retirer le capteur et le transmetteur de votre corps, vous aurez appris comment retirer le transmetteur du réceptacle de capteur. Vous devez enlever le capteur et le transmetteur de votre corps en les décollant tous les deux ensemble. N'essayez pas de détacher le transmetteur du réceptacle de capteur avant d'enlever le transmetteur et le capteur de votre corps. A la fin de votre première session de lecture, vous pouvez vouloir revenir sur cette étape du didacticiel et la revoir une nouvelle fois avant de procéder. Le capteur s'arrête automatiquement au bout de 7 jours. Le récepteur vous en avisera avant que cela ne se produise. Lorsque vous voyez cet écran, il est temps de retirer votre capteur et votre transmetteur. Pour ôter le capteur et le transmetteur, gardez le capteur et le transmetteur attachés ensemble et décollez le réceptacle de capteur de votre corps comme si vous enleviez un pansement. Le capteur et le transmetteur doivent être retirés ensemble. Ne retirez pas le transmetteur du réceptacle de capteur avant d'avoir enlevé le capteur de votre corps. Une fois que vous avez retiré le réceptacle de capteur et le transmetteur de votre corps, vous devrez détacher le transmetteur du réceptacle de capteur. Vous pouvez le faire en procédant manuellement ou à l'aide du verrou de sécurité. Si vous n'avez pas conservé le verrou de sécurité, vous pouvez écarter les languettes arrière du réceptacle de capteur avec les doigts. Le transmetteur ressortira. Pour enlever le transmetteur à l'aide du verrou de sécurité, insérez les mâchoires du verrou de sécurité de manière à ce qu'elles enserrent la partie large du transmetteur dans le réceptacle de capteur. Appuyez à fond sur le verrou de sécurité et tirez vers le haut. Le transmetteur se détachera du réceptacle du capteur. Ne jetez pas votre transmetteur. Vous serez par contre amené à jeter votre capteur. Vous pouvez maintenant insérer un nouveau capteur et commencer une nouvelle session de lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !